bonsoir à tous alors l'immatriculation est une démarche obligatoire si vous l'êtes considéré comme un professionnel et que votre sirète soit utilisable vraiment officiellement alors comment ça se passe cette démarche en fait vous allez déposer votre dossier business plan les éléments administratifs sociaux et et autres comme par exemple la demande d'acres voilà si vous êtes en situation de handicap par exemple ça figure aussi dans le dossier tout ce que vous avez à fournir comme attestation démarrage d'activité radiation pour l'emploi tous les documents que vous avez en concernant votre activité principale et secondaire du bon alors ensuite vous allez déposer ça dans un cf un centre de formalité des entreprises moi je connais l'ursaf je connais la chaîne de commerce et de l'industrie il y en a peut-être d'autres je connais pas les autres en tout cas je sais que c'est dans un cf qu'on dépose son dossier spécifique à chacun mais la chambre des commerces et de l'industrie vous renseigneront toujours sur l'endroit où vous devez l'envoyer si vous êtes si vous dépenderez du ursaf ils vous le diront donc déjà déposé vous avez un récipice et du dépôt de demande avec une date votre nom et tout ça et après vous allez avoir une réponse de votre cfe comme quoi votre dossier est transféré qu'il est qui a un dépôt qui a été fait et c'est qu'il va être traité et après là vous aurez enfin votre numéro de sirète quand il sera envoyé à l'insee à l'insee vous aurez un numéro de sirète un sirène et un code nav ou un code ape pareil et donc là vous êtes immatriculé on considère la fin et l'achèvement de l'immatriculation quand vous êtes enregistré au niveau du greffe là le greffe c'est lui il ya des frais qui sont pas très élevés ça c'est une cinquantaine d'euros à peu près et ça veut dire que vous êtes officiellement un professionnel à ce niveau là et donc c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos cette création d'entreprise pour que le dossier soit béton et qu'on vous prenne au sérieux quand vous avez affaire à un interlocuteur des traces de votre dossier les documents volants sans explication de votre projet ça passe pas sérieux ça fait vraiment démarche il ya un site internet qui a été créé qui s'appelle guichet d'entreprise mais c'est pas une formation guichet d'entreprise point fr c'est pas une formation obligatoire c'est juste une un site qui vous oriente vers les interlocuteurs avec qui vous allez avoir à faire quand vous serez officiellement immatriculé et donc ici sur cette chaîne vous avez le logo créatif command ce qui vous certifie que la formation est obligatoire vous